Bonjour à tous et bienvenue sur notre e-formation. Je suis Céline, la présidente de l'association Les 4 Fatounes et par ailleurs je suis capitaine de police. Donc nous allons d'abord dire quelques mots sur notre association Les 4 Fatounes, puis un petit peu les objectifs, la force du réseau et comment vous aider. Alors l'association, nous avons quatre piliers. Le premier c'est d'aider les animaux en refuge, donc de financer des soins pour les loulous, de faire des journées mains fortes pour nettoyer, aider les refuges et ensuite des collectes alimentaires. Dans le second pilier, nous avons tout ce qui est promotion des adoptions. Le troisième, sensibiliser les nouvelles générations avec des partenariats, avec des écoles, des collèges, des lycées. Et ensuite le quatrième pilier, lutter contre la maltraitance animale avec notre réseau de forces de l'ordre, donc bénévole et sur toute la haute carte. La force du réseau, on a vite compris qu'ensemble nous pourrons les aider. Donc nous sommes entourés de professionnels, d'institutionnels, d'associations et aujourd'hui nous voulons aller encore plus loin. Un pas de plus avec cette e-formation qui répond à un besoin de formation demandée et souhaitée par les forces de l'ordre sur le terrain, qui souhaiterait s'impliquer davantage dans la lutte contre la maltraitance et par moments il manque des outils, il manque de la matière, il manque de la formation. Donc aujourd'hui nous sommes là pour ça. On va vous donner des outils, des référentiels, les textes, les procédures, les protocoles et finalement les contacts aussi pour vous accompagner. J'allais dire dans un premier temps, donner une réponse adaptée. Une réponse adaptée, c'est-à-dire c'est aussi une réponse graduelle. Tout d'abord on va bien voir qu'on va plutôt être dans le compromis, le consensus, de trouver des solutions ensemble et puis ensuite on y va. Quand ce n'est pas possible, on passe à une autre phase. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin et à être très attentif. A l'issue de tous les interviews, il y aura un quiz pour mesurer si vous avez bien tout assimilé. Parmi les bonnes réponses, un tirage au sort avec des cadeaux, une balade à musky au pays du plateau de Baye et ensuite un bon d'achat chez Factory pour un shooting photo. Allez, je vais vous présenter maintenant l'équipe, la team. Comme je vous disais en début de la vidéo, je m'appelle Céline et je suis capitaine de police. Aujourd'hui, je parlerai en qualité de présidente d'association sous ce couvert et ce volet-là. Ensuite, je suis entourée de Céline Pécavi. Tous les intervenants, vous les verrez au fur et à mesure. Ils s'adresseront à vous pour aller encore plus loin. Donc Céline Pécavi, c'est une avocate spécialisée en droit animalier attachée au barreau de Toulouse et de Paris. Marion Bouillot, une avocate stagiaire qui est titulaire du 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 droit animalier. Marie-Christine Vébel, docteur vétérinaire. Vincent, qui est adjudant au PJ en gendarmerie et très investi dans la cause animale. Pareil, il s'adressera à vous dans le cadre de son investissement et de son implication au sein de notre association. Il est bénévole. Sébastien, qui est le coordonnateur régional des maîtres chiens d'intervention de défense de la police nationale. Et ensuite, trois éducatrices canins. Ségolène Reynaud, Célia Haribo et Marion Marangoni, qui vous donneront tous les outils pour s'approcher au plus près des loulous sans se faire remordre. Nous avons aussi avec nous Mounia, qui est une formatrice au PJ en école de police. Voilà pour la team. Cette e-formation a l'honneur d'être soutenue par le procureur de la République de Saint-Gaudens, Christophe Amunza-Tegui. Je suis Christophe Amunza-Tegui, je suis procureur de la République de Saint-Gaudens. J'ai accepté fort volontiers de participer à cette e-formation sur le thème de la maltraitance animale, parce que je soutiens véritablement cette association Les 4 Patounes, qui est une association extrêmement investie dans cette cause, qui est une cause aussi que je partage, puisque au quotidien, en tant que procureur de la République, j'ai souhaité véritablement m'investir sur cette cause et avoir aujourd'hui de nouvelles pratiques et de nouvelles approches sur la maltraitance animale, qui est un sujet qui, à mon sens, est méconnu encore aujourd'hui. Tout à fait. Nos collègues de terrain disent souvent qu'il manque d'outils, de moyens, et justement cette e-formation est là pour ça. Qu'est-ce que vous attendez finalement de vos OPG ? Alors effectivement, comme vous le dites très justement, dans des procédures, souvent on passe à côté de faits de maltraitance animale, parce que par méconnaissance ou par aussi beaucoup de choses à faire, on oublie un petit peu l'animal, qui parfois est une victime collatérale, si on peut dire ainsi, de violence. Et il y a une méconnaissance à la fois aussi des textes, une méconnaissance de ce que l'on peut faire, de ce que l'on ne peut pas faire. Et surtout, ce n'est pas une question de manque d'investissement, parce que l'investissement humain il y est toujours, mais c'est cette méconnaissance. Et je pense que c'est pour ça que ces formations comme celle-ci, comme celle qui est proposée, elles sont extrêmement importantes pour acquérir des bases. Et à partir de ces bases et par le dynamique, je pense qu'on peut vraiment faire avancer les choses. Comment appréhender au mieux un signalement de maltraitance ? Alors je dirais qu'un signalement de maltraitance, ça s'appréhende comme une enquête classique. Parce que si justement, on ne part pas du principe qu'on est sur une enquête classique, on met des freins, on met des barrages, et on le traite avec des difficultés qui n'existent pas. On doit la traiter comme une affaire de vol, comme une affaire d'agression. C'est-à-dire qu'on construit pas à pas son enquête, on établit des éléments de preuve. Pour cela, il faut faire des constatations, il faut requérir éventuellement, si c'est nécessaire, des sachants, des vétérinaires, les services de l'État qui peuvent être aussi un apport, à la juste mesure et à la place de chacun, pour pouvoir à ce moment-là réellement construire cette enquête, arriver à déterminer une infraction. Et quand l'infraction, elle peut être à ce moment-là caractérisée, mais cela permet au ministère public que je représente de pouvoir engager une poursuite. Mais véritablement, la première des choses à faire, c'est surtout ne pas se mettre une pression en se disant que c'est une matière particulière et de le traiter comme une enquête classique. Nous échangeons tout à l'heure sur la notion de souffrance et d'intention de blesser, de donner la mort à l'animal. Vous pouvez peut-être en dire quelques mots sur ce sujet ? Oui, effectivement, lorsque vous êtes sur une situation d'un animal qui présente des carences, qui présente des blessures, qui présente une situation qui n'est pas une situation normale. Il n'y a pas de mal à cela, à considérer qu'on part directement sur une situation de maltraitance animale. Je pense toujours qu'il faut partir sur quelque chose de plus grave, quitte à par la suite revenir sur une qualification plus légère, certes, peut-être qui relèvera du contraventionnel, mais au moins, la chose qui est importante, c'est que lorsque l'on part sur notamment l'infraction de maltraitance animale qui relève du délit, cela permet de pouvoir réaliser un acte d'enquête important, d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre et de pouvoir véritablement investiguer, quitte à revenir, comme je le disais, sur une situation moins grave, mais au moins, ça ne ferme pas les portes. Et surtout, on essaie avant tout de garantir pour l'animal les moyens nécessaires pour faire cesser cette souffrance et par la suite, pour aller rechercher l'auteur de ces maltraitances, pour ensuite donner les suites judiciaires qui s'imposent. À plusieurs reprises, l'association Les 4 Patounes s'est portée partie civile. Que pensez-vous de la présence d'une association ? Pour moi, cette présence d'association lors de l'audience, elle est extrêmement importante, voire elle est cruciale. Parce que lorsque l'on a terminé les débats, qui sont des débats juridiques, sur les éléments de preuve, sur les éléments intentionnels, la parole de la partie civile, elle a une vraie valeur dans cette instance, comme tout procès. Elle permet d'avoir un éclairage très différent sur le dossier, d'avoir un éclairage, je dirais, aussi autre que le débat juridique, sur la situation animale, la cause animale, les conséquences des maltraitances, les conséquences des comportements parfois irresponsables des personnes qui s'adonnent à du commerce d'animaux, qui ne procèdent pas aux stérilisations, de toutes les conséquences que cela peut avoir sur la surpopulation animale et autres. Et aussi, les associations viennent pour porter aussi des demandes qui sont légitimes d'indemnisation au titre de la cause animale, et aussi de revendiquer, je dirais, des interdictions, qui sont des interdictions légitimes et tellement légitimes qu'elles sont prévues par les textes. Ce qui permet par la suite, lorsque le ministère public prend ses réquisitions, d'intégrer à la fois ces considérations de maltraitance animale et de cause animale dans ses réquisitions, qui sont extrêmement importantes pour justement convaincre le tribunal, mais aussi, lorsqu'il va requérir une peine, de proposer et de demander une peine, qui sera une peine qui prend en compte aussi les interdictions prévues par les textes, telles que notamment celles qui doivent être, à mon sens, systématiquement requises, de l'interdiction de détenir un animal, selon une durée, je dirais, qui s'établit sur l'échelle de temps qui est prévue par les textes, au regard notamment du dossier, mais aussi du regard qui est porté par l'association. Tout à fait, nous avons régulièrement 5 ans, 10 ans d'interdiction de détenir des animaux, et nous demandons aussi systématiquement la confiscation de l'animal, ce qui permet après de pouvoir lui offrir une seconde vie et de le faire adopter. Effectivement, la confiscation est quelque chose de très très important, et vous avez tout à fait raison d'insister dessus, parce que justement, souvent, bien souvent, on saisit l'animal, donc le animal à ce moment-là fait l'objet de la saisie, et la question est de savoir, il est entre guillemets comme un scellé. C'est peut-être pas très joli à dire, mais c'est une réalité. Et il faut savoir quel va être son devenir. Et le devenir, au-delà de ça, c'est aussi qui va payer les droits, l'ensemble des frais qui ont été occasionnés par cette saisie. Et lorsque l'on prononce cette confiscation, tous les frais vont être aussi, par la suite, à la charge de celui qui va sauver à confisquer l'animal. Donc il y a aussi cette sanction-là qui est là. Donc c'est important aussi de la requérir et de la demander, et de la rappeler systématiquement aux audiences, parce que parfois on a un peu tendance à l'oublier. Et la question est surtout, ce qui va se passer, et de manière complètement incohérente, une personne maltraite un animal, elle a une interdiction d'avoir un animal, et pourtant, on ne prononce pas la confiscation, qu'est-ce qu'on fait ? L'animal reste quand même la propriété de la personne qui l'a maltraité. Donc au moins, un dossier qui est vraiment bien fini, c'est un dossier où on prononce la confiscation, ou au moins, on statue sur que devient l'animal. Quelles sont les informations qui vont nous aider pour la suite de l'enquête ? Dès que vous êtes destinataire d'un signalement, la première chose à faire, c'est contacter le requérant, la personne qui vous nomme le signalement. Lui pourra vraiment vous donner le plus de détails, que ce soit sur la situation où se trouvent les fées, sur la caractéristique, le caractère des fées, est-ce que la personne frappe son chien, est-ce que ce sont des maltraitances plus liées à une mauvaise alimentation, ou est-ce que c'est un animal qui vit tout le temps enfermé dans un appartement, ou sur un balcon, au milieu de ses excréments. Tous ces éléments sont importants. Lorsque vous vous transportez sur les lieux, ça va être l'enquête de voisinage. C'est ce qui va vous apporter des éléments supplémentaires et complémentaires à votre enquête. Une fois ces éléments recueillis, vous allez pouvoir déjà vous savoir la véracité du signalement, si le signalement s'avère vrai ou pas. S'il s'avère que vous n'avez pas assez d'éléments, vous pouvez ensuite prendre contact avec le propriétaire de l'animal, et voir l'état de l'animal, l'état de l'animal, mais également de l'environnement dans lequel il vit. Et poser des questions ensuite au propriétaire de l'animal. Quand je vois un animal avec des côtes apparentes, des griffes longues, c'est pour moi profane un signe de maltraitance ou de négligence. Pour toi, qu'en penses-tu ? Effectivement, en premier lieu, c'est les images qu'on peut avoir d'un animal maigre qui peuvent nous interpeller et nous faire penser à des signes de maltraitance. Cependant, il faut un petit peu se méfier des premières apparences, parce qu'un animal maigre, ce n'est pas forcément un animal maltraité. Ça peut être un animal qui a une race qui prédispose à ça, ou alors un animal qui est en cours de traitement. Donc, de la même façon, des griffes un petit peu longues, ça peut être effectivement un animal qui n'est pas sorti assez souvent, sur lequel il y a des notions de maltraitance, mais ça peut être aussi un animal qui a un mode de vie avec un propriétaire qui implique de ne pas sortir souvent, notamment les chiens de personnes âgées, ou un animal qui est aussi en cours de traitement, notamment sur la rèche magneuse, par exemple. De la même façon, on a des signes qui manifestent un certain inconfort chez l'animal, et qui sont des signes d'excès ou de manque de soins, on va dire. Des sabots en la bouche, c'est effectivement des sabots qui auraient dû être parés par un maréchal, mais l'animal n'est pas toujours attrapable, et donc les soins que le propriétaire voudrait lui apporter ne peuvent pas toujours l'être. Quand on s'attache à reconnaître ou à vouloir typer des signes apparents de maltraitance, il faut certes avoir l'œil ouvert, mais en même temps, il faut faire attention à ne pas faire trop de raccourcis, et à bien intégrer les images qu'on peut voir dans un contexte, dans un contexte de propriétaire, dans un contexte de lieu de vie ou de mode de vie. Et c'est à l'issue du rassemblement de toutes ces informations, qui peuvent être montées soit par des agents assermentés, soit par une enquête auprès du vétérinaire sur des choses qui ne touchent pas au secret professionnel, qu'on saura si effectivement il y a une réelle suspicion ou une réalité de maltraitance. Mais effectivement, c'est quand même des signes d'appel, c'est des choses qui doivent nous attirer le regard et nous permettre de nous questionner. Alors la présence de tics, ça dépend de l'environnement dans lequel évolue l'animal. Effectivement, on sait qu'il y a des zones pour lesquelles les traitements sont indispensables tout au long de l'année. On pourrait qualifier ça éventuellement de négligence de la part du propriétaire. Néanmoins, on a des propriétaires qui effectivement se laissent parfois dépasser par le temps, dépasser par la durée d'action des médicaments ou des produits utilisés. Alors de la même façon, quand on rassemble des informations sur un environnement, il faut regarder si les besoins physiologiques normaux pour l'espèce dont on parle sont bien remplis. C'est-à-dire qu'un animal doit avoir accès à de l'eau et à de la nourriture en quantité raisonnable et suffisante pour la nourriture et en permanence en ce qui concerne l'eau. De la même façon, l'eau doit être claire. Eh bien non, au contraire, en fonction des besoins physiologiques des espèces, l'accès à la nourriture en permanence, c'est soit une obligation pour les ruminants ou pour les monogastriques comme les chevaux, soit presque non, à l'inverse, un signe de pas forcément une bientraitance adaptée. Parce qu'un chien, justement, ça ne mange pas en permanence. De par son comportement général, un chien mange ponctuellement, une à deux fois par jour, en fonction des espèces, des habitudes, du propriétaire et de l'animal. Et avoir une gamelle remplie en permanence, eh bien non, ce n'est pas un signe de gestion le plus adapté possible pour l'animal. Même pour le chat, il y a des chats qui sont habitués à manger régulièrement trois croquettes et d'autres qui sont habitués à manger trois fois par jour. Une gamelle vide n'est pas, chez un carnivore, un signe de maltraitance. Ça peut être un signe simplement de bonne gestion de l'alimentation. Alors, concernant les animaux qu'on appelle de rente, c'est-à-dire les animaux de la ferme, les vaches, les moutons, les chèvres, les cochons, les volailles, toute suspicion de maltraitance ou de mauvais état général des animaux ou de l'environnement dans lequel les animaux évoluent, un excès de boue, un excès de fumier, un mauvais accès à l'eau, du foin qui n'est pas présent en permanence quand les animaux ne sont pas au pâturage, toutes ces informations doivent être renseignées et remontées auprès des autorités compétentes que sont les services vétérinaires du département. Ce signalement doit être renseigné, circonstancié et surtout doit faire l'objet d'une enquête ultérieure en termes de fréquence, de répétition. Il est à noter que souvent, quand on a des problèmes dans les élevages avec des animaux qui ne sont pas assez ou correctement soignés, on a souvent derrière aussi un problème humain avec des éleveurs qui sont souvent en rupture pour différentes raisons et on essaye depuis quelques années d'avoir un observatoire et des cellules d'aide qui ont été mises en place au niveau départemental, qu'on appelle les cellules départementales opérationnelles, qui rassemblent les différents professionnels de la filière pour essayer d'aider ces éleveurs en difficulté qui, dans un second temps, par défaut de gestion, mettent en difficulté et en maltraitant secondaire les animaux dont ils ont la responsabilité. Comme vous a dit Vincent, une fois que l'enquête de voisinage est faite, que vous avez pu prendre toutes les informations sur les coordonnées du propriétaire, du plaignant, prendre quelques photos, peut-être aussi penser au lecteur de puces pour bien vérifier que c'est bien le propriétaire. Donc ça y est, vous êtes sur place, vous avez bien vu un peu la situation. Du coup, vous pouvez jauger, juger, mesurer si vous pouvez passer à une phase amiable. Peut-être que la personne est juste dépassée par la situation et là, se met en place une relation de confiance. Donc pour avoir une relation de confiance, on peut très bien proposer à la personne de revenir dans le cadre associatif pour essayer de donner peut-être des croquettes, d'amener des jouets si le chien est destructeur. Devoir peut-être pour proposer via nos partenaires des tarifs compétitifs et préférentiels dans tout ce qui est la stérilisation, la diagnose pour les chaînes de catégorie. Parfois aussi proposer une niche. Parfois les gens sont juste dépassés financièrement, le frein d'ordre financier. Et on peut avancer ensemble comme ça, juste amener une relation de confiance. Si la personne arrive peut-être ce jour-là, peut-être dans 15 jours, si elle pose que tout simplement elle est dépassée par la situation, la vie a changé, les repères ne sont plus les mêmes, elle est dépassée par la situation, vous pouvez tout simplement l'accompagner vers le certificat de cession que vous pourrez trouver sur notre site. Le certificat de cession, c'est tout simplement un contrat finalement, rempli en deux exemplaires bien signés par les parties, où la personne met bien son identité, le chien, le numéro de puce, elle vous remet aussi le carnet de santé et la carte ICAD, comme quoi elle remet spontanément et sans contrepartie financière, le chien ou le chat ou l'animal, quel qu'il soit, à tel refuge. Si la personne est absente, vous pouvez très bien, soit si vous intervenez dans le cadre associatif, laisser un flyer avec vos coordonnées, soit si c'est dans le cadre plus professionnel, police, gendarmerie, alors ce sera une convocation. Nous allons regarder maintenant les conditions de détention. Tout ce que vous devez regarder et qui doit attirer votre attention. Une fois sur place, l'idéal serait d'abord de vérifier l'enclos. L'enclos doit faire 5 mètres carrés. 5 mètres carrés, si le chien fait plus de 70 cm au garrot, alors ça doit être 10 mètres carrés. Ensuite, la clôture. La clôture doit faire 2 mètres de haut, minimum. Il doit y avoir toujours une zone ombragée. Tout animal a droit à une niche ou un abri, suffisamment chauffé en hiver, éclairé et aéri. Nous allons maintenant parler de la longueur de la tâche. La longueur de la tâche doit être de 2 mètres 50 si c'est en coulissant, ou 3 mètres si c'est en point fixe. Le propriétaire de l'animal qui ne respecterait pas ses obligations, c'est-à-dire l'absence de soins, les conditions de détention qui ne sont pas favorables, privation de nourriture ou d'eau claire en permanence, est puni de 750 euros d'amende. L'article L214-8 du Code rural et de la pêche maritime, modifié par l'ordonnance du 7 octobre 2015, énumère un certain nombre de documents obligatoires pour la cession et pour la vente. Il y a tout d'abord l'attestation de cession, le document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal. Les chats et les chiens doivent avoir minimum 8 semaines, ce qui correspond à la période de sevrage. Il y a trois mentions possibles. Soit la race, si c'est inscrit au livre généalogique Love, soit d'appartenance suivie du nom de la race de l'animal, et enfin tout simplement n'appartenant pas à une race. Enfin, il faut le certificat vétérinaire pour les ventes de chats et de chiens et enfin les documents d'attestation d'identification de l'animal. Tous les vendeurs de chats et de chiens doivent obligatoirement être immatriculés au prix de la chambre d'agriculture, dès le premier annuel vendu. On va faire un petit zoom sur l'élevage. L'élevage est soumis au respect des conditions suivantes. La déclaration auprès du préfet, c'est un serfa. Ensuite, la mise en place et l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et à la protection finalement de l'animal et de son environnement. Une personne au moins dans l'élevage doit être titulaire et avoir des compétences appropriées à la race de l'animal. Je vous propose maintenant de faire un petit zoom sur les publications d'offres de cessions de chats, de chiens. C'est bien réglementé, c'est l'article L214.8-1 du Code rural de la pêche maritime. Donc, doit être mentionné l'âge de l'animal. Naturellement, il ne doit pas, comme nous avons vu tout à l'heure, avoir moins de 8 semaines. L'inscription ou l'absence d'inscription au livre généalogique. L'identification de l'animal. Le nombre d'animals à la portée. Et le numéro SIRET, soit de la portée. Ça, c'est vraiment en cas de vente. Donc, un véhicule en plein soleil, c'est un piège mortel pour nos amis les bêtes. Dans un véhicule, la température monte très vite et surtout l'été. Donc, dans le cas où vous voyez un animal à l'intérieur d'un habitacle, la première chose à faire, c'est de voir l'état de l'animal. Si l'animal ne présente aucun signe particulier démontrant qu'il est en souffrance, qu'il souffre de la chaleur, peut-être patienter un petit peu, observer. Donc, première chose à faire, c'est qu'on va essayer de trouver le propriétaire du véhicule et de l'animal. Donc, si on est dans un lieu public devant un supermarché, rien ne nous empêche de rentrer dans le supermarché et faire appel au micro, au propriétaire pour le signaler. Deuxième chose très importante à faire, ça va être appelé les forces de l'ordre. Eux auront l'habilitation pour faire ouvrir le véhicule. Voilà, on est en état de nécessité, donc on peut faire les forces de l'ordre pour en faire ouvrir le véhicule. Dans le cas contraire, un citoyen doit faire appel à deux témoins. Ces deux témoins vont venir sur place et ces deux témoins vont servir à constater qu'en effet, l'animal est menacé. Donc, le code pénal prévoit un article, c'est l'état de nécessité qui prévoit et surtout qui va protéger la personne lorsqu'elle va casser la vitre ou pour sortir le chien. Donc voilà, ça va la protéger. Pénalement parlant, le propriétaire du véhicule peut très bien déposer plainte pour des dégradations, mais grâce à cet état de nécessité et surtout grâce à la présence des deux témoins qui pourront appuyer l'action de la personne, ne pourra pas être pénalement responsable. On peut considérer que la vie de l'animal est menacée lorsqu'on remarque certains signes. L'animal peut être inconscient, il peut présenter un allaitement frénétique, c'est-à-dire qu'un chien qui tire la langue, qui essaye de ventiler. Il peut présenter aussi la coloration de la langue grise et ensuite vous pouvez avoir également une agitation qui est anormale. Après il y a plusieurs autres signes, mais ce sont les signes principaux qu'on va rencontrer. Et également de s'occuper de l'animal en le rafraîchissant. Donc on peut lui donner à boire, mais pas trop non plus. Il faut aussi le refroidir, donc il faut le mouiller. Alors pas avec de l'eau très froide, mais vous pouvez très bien avec un linge humide le recourir avec un linge humide. Et sinon, vous pouvez aussi lui mouiller la tête et à l'issue de l'amener évidemment chez le vétérinaire le plus rapidement possible. Il n'existe pas de réglementation spécifique au transport d'un chien ou d'un chat en voiture. Le code de la route impose que le conducteur soit libre de tout mouvement. Donc à partir de là, il faut que l'animal, un chien ou un chat qui se trouve dans l'habitacle, ne soit pas en mesure de venir perturber le conducteur. Donc plusieurs solutions existent. Il existe, soit on met le chien dans une caisse de transport, mais cette caisse de transport, il faut absolument qu'elle soit attachée à la ceinture de sécurité. Sinon, on peut également le placer dans le coffre avec toujours une grille de sécurité qui va séparer l'habitacle avec les passagers du coffre. Il faut savoir qu'un animal à une vitesse de 50 km heure, un animal de 30 kg à une vitesse de 50 km heure représente un projectile de 500 kg. Donc ça peut être dangereux, très dangereux pour lui, pour l'animal, mais surtout pour les passagers qui se trouvent à l'intérieur. Vous avez une possibilité aussi de transporter votre chien dans une remorque. On le voit également lorsque vous voyez des chasseurs. Il faut savoir que ce sont des remorques qui sont spécifiques pour le transport des chiens. Ce sont des remorques qui sont compartimentées, et c'est un compartiment par animal. L'état de divagation d'un chien ou d'un chat est une infraction qui est prévue et réprimée par le code rural. Lorsqu'il n'est plus sous la surveillance effective de son maître, lorsqu'il n'est plus à portée de voix du propriétaire ou d'un instrument sonore qui permet son rappel. Il y a une histoire de distance, on parle d'une distance de 100 mètres. On parle aussi de divagation pour le chat. Il faut savoir que le chat est considéré en divagation lorsqu'il se trouve à plus de 1000 mètres. Avant toute chose, il faut regarder sur le collier s'il y a un médaillon. Si il y a un médaillon avec les coordonnées qui sont écrites dessus, on va automatiquement contacter le propriétaire. Deuxièmement, ce qui peut être fait, c'est demander au voisinage s'ils connaissent ce chien, s'ils savent à qui il appartient, ce chien ou ce chat. On va vérifier également si l'animal est identifié. On va vérifier s'il y a un tatouage. Un tatouage se trouve soit à l'intérieur de l'oreille droite, soit sinon à l'intérieur de la cuisse gauche. Il se compose de 6 ou 7 caractères. C'est 3 chiffres. Forcément, ce sera 3 chiffres, 3 lettres. Et également, il faut essayer d'identifier l'animal avec un lecteur de puce. Si on n'a pas de lecteur de puce, il faudra amener l'animal chez un vétérinaire. Tout propriétaire d'un animal en état de divagation s'expose à des sanctions pénales. Il s'expose à une amende de 35 euros. Et les propriétaires de chiens de première et deuxième catégorie à une amende de 150 euros. Nous allons à présent regarder l'échelle des sanctions en cas de maltraitance ou de mauvais traitement. Dans un premier temps, s'il s'agit de privation de nourriture, d'abreuvement, d'habitat ou d'environnement inadapté, inapproprié, que la tâche ne soit pas conforme à ce que nous avons vu au départ, alors il s'agit de contrevention de 4e classe. Donc c'est 750 euros d'amende. La notion d'intention et de volonté est primordiale. Le tribunal va en tenir compte. Par exemple, à Montauban en 2018, un couple avait oublié de vérifier que l'animal, que le chien à l'occasion, c'était un pincher, était monté à bord du véhicule. Il a été traîné pendant 25 kilomètres, ce qui a occasionné la mort. Le tribunal a retenu une amende de 300 euros pour atteinte involontaire à l'intégrité et à la vie de l'animal. Nous parlions tout à l'heure de l'intention. Il y a ensuite l'intention de donner volontairement la mort à un animal. Dans ce cas-là, c'est une contrevention de 5e classe qui est sanctionnée de 1500 euros maximum d'amende. Pour que les faits puissent être qualifiés de délit, il y a vraiment une notion clé. C'est celle de souffrance, de volonté de faire souffrir l'animal jusqu'à la mort. Par exemple, quand il y a un piège et que l'animal reste longtemps à agoniser, on peut basculer dans le délit. Il y a 4 délits, comme le déclineront, et vous l'expliqueront tout à l'heure, Marion et Monia. Il y a le délit de sévice grave ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les abandons. C'est puni de 30 000 euros d'amende et de 2 ans d'emprisonnement. Nous venons donc de voir avec le schéma les différentes catégories d'infractions. Je vous propose de revenir plus en détail. Dans un premier temps, sur les contreventions, Marion nous présentera la jurisprudence en la matière. Et ensuite, nous passerons au délit. Côté contreventions, nous en avons 3. Il y a la première, donc R prévue par l'article R653.1 du Code pénal, qui cible les atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de l'animal. Ensuite, la seconde contravention, c'est R654.1 du Code pénal, qui est vraiment plus ciblée sur les mauvais traitements envers les animaux. Comme nous l'avons vu au tout début de la e-formation, elle est punie de 750 euros d'amende. C'est vraiment par rapport aux conditions de détention, c'est-à-dire privées de nourriture, d'abreuvement, de soins, quand un habitat ou un environnement est vraiment délétère ou va à l'encontre des conditions prévues pour les animaux et qui génère des souffrances. On parle là aussi de la tâche, de tout ce qui est la clôture et de tout ce qui est l'environnement inadapté à l'animal. La troisième contravention est prévue par l'article R655.1 du Code pénal et la cible davantage les atteintes volontaires à la vie de l'animal. La personne qui tue volontairement un animal domestique ou apprivoisée, tenue en captivité et sans nécessité naturellement. Je laisse maintenant la parole à Marion, tu veux nous parler un petit peu de jurisprudence ? Merci beaucoup Céline. La jurisprudence, qui représente donc les décisions des tribunaux et des cours, cours d'appel et cours de cassation en la matière, vient préciser tout ce que Céline nous a présenté, donc vient nous préciser la législation et la réglementation en la matière. Donc concernant les mauvais traitements envers les animaux et envers un animal, nous pouvons citer notamment une décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 décembre 2001, qui nous précise un point assez important, qui est que l'infraction de mauvais traitements peut prendre la forme à la fois d'un acte positif ou d'une abstention. Donc c'est un point assez important, puisque les mauvais traitements pourront donc être représentés par le fait de volontairement aller frapper un animal, sans tomber en basculer encore dans la catégorie des sévices, ou le fait de s'abstenir de lui fournir des soins, de le nourrir, de l'abreuver ou de lui fournir un abri. Et nous avons également une décision importante de la Chambre criminelle, toujours de la Cour de cassation, du 13 janvier 2004, qui vient distinguer notamment les mauvais traitements des sévices. Alors c'est un point assez important, puisque les sévices sont punis d'une peine d'emprisonnement, alors que les mauvais traitements sont punis uniquement d'une peine d'amende relevant de la catégorie contraventionnelle. Donc ils distinguent les mauvais traitements par notamment la notion de gravité. Donc plus on aura des actes graves, plus on basculera rapidement dans la catégorie des sévices, alors que plus les mauvais traitements infligés seront, entre guillemets, plus faibles, nous basculerons dans la catégorie contraventionnelle. Et en ce qui concerne la catégorie d'atteinte volontaire à la vie d'un animal, toujours comme contravention, peu de décisions également de la Cour de cassation, mais une notoire en date du 8 mars 2011, qui vient préciser l'élément moral, c'est-à-dire qu'il faut caractériser l'infraction, lorsqu'il y a notamment une intention perverse de vouloir prodiguer des mauvais traitements en animal. Nous venons de voir les trois contreventions, maintenant je vous propose de regarder les quatre délits. Donc les quatre délits sont prévus par le Code pénal à l'article 521e. Ils sont punis donc de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Dans les quatre délits, le premier, il y a le délit de sévice grave et de nature sexuelle, et de cruauté aussi envers un animal. Ensuite, il y a le délit d'abandon, le délit de création de nouveaux galodromes, et ensuite le dernier, l'utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques. Marion, tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur tout ce qui est jurisprudence ? Avec plaisir Céline. Alors effectivement, côté jurisprudence, nous avons toujours des décisions, cette fois-ci du tribunal correctionnel, ainsi que la chambre criminelle de la Cour de cassation. Concernant les sévices graves et actes de cruauté, qui est contenu dans l'article 521-1, nous avons une décision assez parlante du tribunal correctionnel de Nice du 1er février 2016. Il s'agissait ici d'un chabonné vif et torturé, ayant subi vraiment de nombreux sévices, et une peine assez importante de 24 mois de prison ferme a été prononcée pour ce délit-là, car il y avait notamment, en plus, des violences conjugales. Cela peut être un indicateur, comme quoi, lorsque des infractions envers les humains sont également en concours d'infraction avec les infractions sur les animaux, on se retrouve avec des peines de prison ferme. Alors, en ce qui concerne ce délit, il y a un fait justificatif spécial au niveau de la Cour de cassation. Il a été rappelé par une décision du Conseil constitutionnel du 21 septembre 2012, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, où il a été jugé comme un fait justificatif de ce délit en cas de tradition locale inécompue. Donc, pour l'instant, la corrida n'est pas constitutif de ce délit. S'agissant du délit d'abandon, la Chambre criminelle, dans un arrêt du 28 novembre 2015, retient une conception large de l'abandon, en ce que cela peut être un délaissement, c'est-à-dire le fait de laisser un animal abandonné dans un pré, sans avoir forcément laissé les barrières ouvertes et laisser cet animal s'échapper. Et la Cour de cassation, dans un arrêt assez ancien, du 29 janvier 1989, vient rappeler que, comme tout délit, il y a une intention morale à caractériser, et notamment la volonté d'abandonner l'animal. Donc, l'on retrouvera notamment cela beaucoup dans le cas d'animaux abandonnés dans les forêts ou l'été sur des aires d'autoroutes, comme c'est majoritairement le cas. Le présent module va s'adresser plus particulièrement aux policiers, aux policiers enquêteurs et policiers procéduriers, puisque nous allons aborder dans une première partie les quatre différents délits qui concernent la maltraitance animale. Et dans une seconde partie, nous verrons la notion de domicile, les règles procédurales liées à cette notion, et également les règles procédurales liées au cadre juridique dans lequel vous exercerez. En ce qui concerne ces quatre délits, il faut savoir que trois d'entre eux sont référencés, sont prévus à l'article 521-1, et le dernier, le quatrième délit, lui, est à l'article suivant, donc article 521-2 du Code pénal. On va plutôt s'attarder sur les deux premiers délits, puisque ce sont les délits que l'on rencontre le plus fréquemment sur le territoire national, contrairement aux deux autres. Allez, nous abordons donc le premier délit, qui est donc le délit de sévice grave, acte de cruauté et ou sévice sexuel envers un animal, un animal domestique, apprivoisé ou captif. Lorsque vous établissez une procédure envers un individu auteur de cette infraction, il faudra mettre en avant les différents éléments matériels que vous constatez, et donc les faire ressortir en procédure. C'est-à-dire faire ressortir la nature de ses sévices, la nature de ses actes de cruauté ou des sévices sexuels. Pour faire tenir cette infraction, il faudra également démontrer l'élément moral de l'infraction, c'est-à-dire démontrer la volonté de l'auteur de faire souffrir l'animal ou de donner la mort. Il faudra également démontrer la conscience de l'auteur de l'acte illégal. Ce premier délit est prévu, comme je l'ai dit, à l'article 521-1 alinéen du Code pénal. Il est réprimé dans ce même article. Il prévoit une sanction de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Il y a également des peines complémentaires qui concernent l'animal, avec par exemple l'interdiction de détenir un animal, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec l'animal, et confiscation tout simplement de l'animal. Le second délit que nous abordons, c'est donc l'abandon volontaire d'un animal domestique, apprivoisé ou captif. Cette infraction-là est prévue également à l'article 521-1, mais cette fois, c'est à la linéa 9. Voilà, donc, comme toute infraction, pour la démontrer, il va falloir mettre en avant les éléments matériels. Et là, donc, en ce qui concerne cette infraction, il faut démontrer l'abandon volontaire d'un animal. Qu'il y ait eu sévice ou non, peu importe, c'est le caractère volontaire de l'abandon. Il faudra également démontrer l'élément moral, c'est-à-dire démontrer que l'auteur a conscience et la volonté d'abandonner l'animal au sens du désintéressement du sort de l'animal. Il faut également démontrer que l'auteur a conscience de l'acte illégal. Comme je l'ai dit précédemment, cette infraction est prévue à l'article 521-1 du code pénal à l'alinéa 9. Elle est réprimée dans ce même article. Et tout comme l'infraction vue précédemment, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. On retrouve également les mêmes peines complémentaires, avec une interdiction de détenir un animal, une confiscation de l'animal, et également une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec les animaux. En ce qui concerne la troisième infraction, qui est donc l'infraction de création de nouveaux galodromes. Les galodromes, ce sont des bâtiments de combat de coq. C'est une infraction sur laquelle je ne vais pas m'attarder, puisqu'on ne la retrouve pas sur le territoire national. On peut la retrouver dans les territoires des dom-toms. Cette infraction est prévue également à l'article 521-1, avant-dernier alinéa du code pénal. Elle est punie également de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. En ce qui concerne la quatrième et dernière infraction que nous abordons, il s'agit de l'utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques ou expérimentales. Là encore, c'est une infraction sur laquelle je ne vais pas m'attarder, puisqu'elle concerne surtout des enquêtes vétérinaires, des enquêtes internes liées à des laboratoires de recherche. Cette infraction est prévue à l'article 521-2 du code pénal. Il faut savoir qu'elle existe. Elle est punie également de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Nous abordons donc la seconde partie qui concerne la notion de domicile, les règles procédurales liées à cette notion et les particularités également procédurales liées au cadre juridique d'enquête. Qu'est-ce qu'on appelle un domicile ? Un domicile, c'est un lieu normalement clos où la personne est en droit de se dire chez elle. Il peut s'agir de son domicile, mais également d'un véhicule aménagé, par exemple, mais également de locaux type bureau dans lequel la personne se dit chez elle. Le domicile est protégé par article 59 du CPP qui prévoit que les perquisitions et visites domiciliaires ne peuvent être opérées qu'entre 6h et 21h. Il faudra dans un second temps savoir dans quel cadre juridique vous agissez, puisqu'en fonction du cadre, vous aurez plus ou moins de pouvoir coercitif. Effectivement, si vous êtes en enquête préliminaire, vous aurez bien sûr moins de pouvoir coercitif. Vous ne pourrez pas, par exemple, perquisitionner ou pénétrer dans le domicile de l'auteur. Alors qu'en quête de flagrant délit, vous pourrez interpeller l'auteur, perquisitionner, évidemment respectant les textes de loi. J'interviens aujourd'hui parce que je suis partenaire de l'association Cat Patoun et aussi mon doute aujourd'hui, c'est de vous parler des chiens de catégorie. Je suis éducatrice canine, mais je suis surtout spécialisée sur les chiens dits dangereux en termes de comportement, de tout ce qui va être réactivité et agressivité. Je suis aussi spécialisée sur les chiens de catégorie. Donc les chiens de catégorie 1 et de catégorie 2. Donc aujourd'hui, je voulais vous expliquer surtout la différence entre ces deux catégories. Donc déjà, on peut retrouver plusieurs races dans les chiens de catégorie. Donc on va retrouver l'American Staffordshire Terrier que tout le monde connaît sous le nom Amstaff. On va retrouver le Rod Veiler, que tout le monde connaît aussi. On va retrouver le Toza, qui est quand même beaucoup plus rare. Et on va retrouver aussi le Massif. Donc ce sont des races qu'on voit très peu, sauf l'Amstaff et le Rod Veiler. Ce sont des races qui sont suivantes, s'ils ont des papiers ou pas, catégorie 1 ou 2. Je vais vous expliquer un petit peu plus. Donc on prend l'exemple de l'American Staff. C'est un chien qui, s'il est au lof, c'est-à-dire au livre des origines françaises, c'est-à-dire un chien qui a des papiers, qui vient d'élevage, qui a été déclaré à la centrale canine, c'est un chien qui va être en catégorie 2. C'est-à-dire qu'il a un pédigré, il a un arbre généalogique et le chien est entre guillemets en règle. Si par contre le même chien, vous le prenez sans lof, c'est-à-dire sans déclaration à la centrale canine, sans papier, sans arbre généalogique, on se retrouve avec un chien de catégorie 1. Donc c'est un chien qui, normalement, ne doit pas exister, dans le sens où les chiens de catégorie 1, la loi a été faite pour qu'ils soient pratiquement plus visibles en France. On en retrouve énormément parce qu'il y a encore énormément de portées non déclarées, il y a encore énormément de chiens de catégorie 1 et aussi de croisés. On se retrouve aussi avec des chiens qui sont des pure races mais non déclarées et qui se retrouvent catégorie 1, croisés. Le rottweiler, c'est un chien qui est aussi de catégorie, mais c'est la seule race qui, peu importe si elle est croisée ou pas, lof ou pas, si elle a des papiers ou pas, c'est un chien qui va se retrouver en catégorie 2. Pourquoi ? Parce qu'énormément de professionnels l'utilisent et l'utilisent encore pour la sécurité, notamment. Et du coup, si cette race passe en catégorie 1, si elle n'a pas de papier, il se retrouve bloqué pour l'utilisation en sécurité ou en travail. Voilà. Et après, vous prenez le tosa, c'est le même principe que l'amstaff. S'il a des papiers, catégorie 2. S'il n'a pas de papier, catégorie 1. Et le mastiff, peu importe s'il a des papiers ou pas, on se retrouve avec un chien de catégorie 1. Pour synthétiser un petit peu, deux types de catégories. Première catégorie, ce sont les chiens dits d'attaque. Donc on va retrouver l'amstaff, non lof, le tosa, non lof, et le mastiff. Quant à la catégorie 2, on retrouve l'amstaff, un chien qui a des papiers, le rottweiler, un lof ou non lof, et le tosa, un lof. Donc libre des origines français, c'est un chien qui a été déclaré à la centrale canine. En termes de morphologie, si on veut reconnaître un chien de catégorie, ça dépend des races évidemment, je ne vais pas, on va quand même se fixer beaucoup sur l'amstaff, parce que c'est la race qu'on rencontre le plus. Ce sont des chiens qui sont très meufs, qui ont un large torse, qui font entre guillemets 50 cm au garrot, une trentaine de kilos pour les mâles du moins. Il faut savoir qu'il est très facile de pouvoir décatégoriser un chien si l'un des critères morphologiques n'est pas respecté. Donc il faut faire attention à ça, parce que beaucoup de personnes détournent la loi comme ça. Ou il suffit que le vétérinaire qui a posé la puce, qui a identifié le chien, s'il ne met pas la race amstaff dans l'intitulé de la race, on se retrouve avec un chien qui n'est pas catégorisé, même si morphologiquement il peut ressembler. Donc il faut faire attention à ça. Et une petite aparté, mais tout ce qui va être stafi, bulleterrier, dog argentin, c'est des races qui sont assimilées souvent au staf, ne sont pas catégorisées. Donc on fait attention à ça. Et on va aussi être vigilant sur le fait que le pic de bulles en France n'existe pas. Donc c'est un type morphologique qui va retrouver, qui va ressembler, pardon, à l'amstaff qui nous l'offre, mais ce n'est pas une race à proprement dite. Concernant les chiens de catégorie, donc il y a certaines obligations, qui vont être d'avoir une assurance responsabilité civile pour pouvoir le détenir, de passer une attestation d'aptitude, c'est une formation de 7 heures chez un éducateur. Donc moi je le propose depuis 3 ans maintenant, en région centre et en région toulousaine, et puis aussi dans d'autres parties de la France avec mes franchises. Mais vous avez une journée de 7 heures avec pratique, et théorie qui vous permet de détenir ce type de chien et d'avoir aussi toutes les informations et renseignements nécessaires à cela. Vous avez l'analyse comportementale qui doit être faite entre 8 et 12 mois, qui permet de déterminer la dangerosité du chien par un vétérinaire habilité autre que le vétérinaire traitant. Donc ça, la personne doit le faire aussi. L'assurance responsabilité civile, je crois que je vous l'ai dit. La déclaration en mairie qui regroupe l'ensemble des documents. Le fait de tenir son chien en laisse et museler en extérieur est obligatoire à partir de 6 mois, peu importe la catégorie 1 ou 2. La seule obligation en plus sur la catégorie 1, c'est la stérilisation du chien. Un chien de catégorie 1 doit être stérilisé ou castré. Et à partir de 6-7 mois, c'est l'âge en termes de santé. Voilà. Donc c'est une obligation supplémentaire pour la catégorie 1. Voilà. Donc attention aussi, ce qui est important, c'est que tous les chiennes catégorie 1 sont interdits dans les lieux publics. Le stationnement est interdit, le passage est autorisé muselé et en laisse. Donc on va prendre tout ce qui va être jardin public, tout ce qui va être transport en commun, tout ce qui va être immeuble, partie commune des immeubles ou des résidences. Toutes ces choses-là, les chiennes catégorie 1 sont interdites en stationnement, mais peuvent passer muselé et en laisse. Autre chose pour les chiennes catégorie 2, dans les mêmes lieux, il est autorisé partout, par contre forcément il doit être muselé et en laisse. Les chiennes catégorie 1 ne peuvent être pas détenus par des mineurs, des personnes sous tutelle, sous piratel, des personnes ayant des casiers ou des personnes ayant l'interdition de détenir un chien. Quant à l'acquisition, les chiennes catégorie 1 ne peuvent être ni cédées ni vendues, ni vendues, pardon, ni importées. Pour les chiennes catégorie 2, tout ça est autorisé, mais il faut que les chiens soient en règle. Les importations ou que les cessions se fassent dans les règles de l'art. Donc avec un certificat de vente, des déclarations à la centrale canine. Pour tout ce qui va être catégorie 1, c'est interdit. C'est pour ça que souvent les gens passent par des subterfuges en mettant croisé autre chose sur l'identité du chien, sur la carte ICAD auprès des vétos, pour pouvoir en faire un petit peu ce qu'ils en veulent. Donc tout ça est interdit évidemment. Je pense avoir été le plus concis possible. Je pourrais vous en dire plus et peut-être vous donner des documents supplémentaires pour pouvoir répondre à certaines de vos questions. En tout cas, je reste à votre disposition. Ça me permet aujourd'hui d'intervenir auprès de l'association 4 Patons pour essayer de vous parler en tant que jeune policier de ce que vous pouvez rencontrer sur la voie publique avec les différentes interventions que vous aurez à faire. Et à chaque fois qu'il y aura un chien. Alors déjà, on va parler de la typologie des risques, à savoir qu'est-ce que vous risquez lorsqu'on rencontre un chien, petit ou grand, s'il est mouselé ou s'il ne l'est pas. Donc bien sûr, il y a une différence fondamentale, mais ça ne veut pas dire qu'un chien qui est mouselé n'est pas forcément dangereux. En tout cas, un chien mouselé peut occasionner des graves blessures. Voilà, pour avoir été homme d'attaque de la police nationale, je peux vous assurer qu'un maïnois de entre 25 et 40 kilos qui arrive de lancer et qui vous prend, au niveau du visage, thorax ou même bavante ou partie, même en courant dans le dos avec une muselière, ça peut être excessivement douloureux. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'un chien mouselé peut occasionner des hématomes par des frappes. Il peut aussi vous griffer parce qu'il n'a pas que la gueule pour intervenir. Lorsque vous interviendrez, si un chien est mouselé, il faudra quand même prendre en considération aussi la forme de la muselière. Il y a des muselières qui sont visajouvées, type Baskardine, dans lesquelles, si vous vous mettez les doigts pour vous protéger d'une agression, vous pourrez très facilement vous faire couper un bout de doigts. Vous pourrez parler aussi plus tard de comment museler un chien avec un lacet ou des choses comme ça, à l'intervention. Et à chaque fois, il y aura votre beau sens qui rentre en compte, l'animal auquel vous avez affaire, aussi, qu'il faudra bien observer. On parlait des blessures occasionnées par les chiens qui ne sont pas mouselées. Déjà, il faut comprendre pourquoi un chien peut être amené à vous lors de vos interventions. Typiquement, selon les endroits où vous allez intervenir, imaginons un quartier, un molde d'immeuble, on vous appelle pour du tapage. Ce qu'on constate dans les quartiers, le maïnois est en train de supplanter la présence des gros chiens mono-soumis de première et deuxième catégorie. Deux cas de figure sauront à prendre en compte. Déjà, il faudra comprendre, si moi, il y a un chien, il faudra être capable de pouvoir le lire, à savoir observer son port d'oreille, sa queue, s'il a une crête, est-ce qu'il aboie, est-ce qu'il grogne. Un chien qui a les oreilles en arrière, avec la queue, qu'on appelle aussi le fouet, entre les jambes, c'est peut-être un chien qui peut être apeuré, vous allez arriver à deux, trois, cinq, sept collègues, ça dépend. Il peut être surpris, se sentir acculé, c'est son territoire. N'oubliez pas que s'il est sur le roc tous les jours, le roc sera assimilé à son territoire. Donc, qu'est-ce qui peut pousser ce chien à vous mordre ? C'est justement d'être terrifié. Là, c'est une des raisons pour que peut-être pousser le chien à mordre. C'est souvent un mordant de très grosse intensité, parce que c'est un mordant de survie. S'il venez au contact, celui ne lui donnerait pas la possibilité de fuir, peut-être pas. Mais il est certain que le gros se défend, donc il mordera. Et ce mordant encore une fois, c'est un mordant de survie. Ce mordant sera souvent très puissant, avec toute son intensité. Ensuite, il y a des chiens qui vont nous mordre par dominance. Parce que c'est le chien qui ne sont costauds, qui a un bon caractère. Donc, vous arrivez sur son territoire. L'altitude va être complètement différente. Il va souvent avoir les oreilles droites, la queue en forme de scorpion, peut-être aussi être hérissé. Il va grogner, il va vous montrer les dents, hérisse d'aboyer, il va même peut-être avancer vers vous. En tout cas, il va vous montrer qu'il est déterminé à ne pas se laisser envahir. Donc, celui-là aussi, bien entendu, lorsqu'il est mort, il va mordre parce qu'il est dominant, parce qu'il est sur ce territoire et qu'il est sûr de lui. Donc, celui-là aussi, sa morsure, elle sera difficile, elle sera dure, elle sera forte. Et le troisième cas où un chien peut être amené à vous mordre, c'est s'il a été dressé pour ça et que, quand vous arrivez, il y a son maître sur place et qu'il lui donne un commandement et que le chien est mort. Lui aussi, s'il a été dressé pour ça, ça veut dire qu'il n'aura aucun interdit à mordre sur lui-même. Ça veut dire aussi que peut-être techniquement on lui aura appris à mordre. Ça voudra dire que c'est un chien qui sera capable de vous mordre là où il en a envie, en tout cas là où il peut, en fonction de votre position ou des esquives que vous pourriez avoir ou même des gestes de défense que vous pourriez avoir. Un chien qui techniquement a été dressé pour mordre trouvera toujours une faille. Donc, celui-là aussi, bien entendu, il faudra le prendre en considération parce que sa mort sûre elle sera... Parce que non... Lorsqu'on les connaît, ça permet d'avoir une certaine lecture du chien et par anticipation éviter les accidents. Malgré tout, encore une fois, rien n'est jamais sûr à 100% et on peut être surpris. Ensuite, par exemple, là on est en période de Covid, c'est l'été, on peut avoir les lunettes de soleil, le masque. Tous ces signes qui empêchent le chien de vous lire à vous, de savoir ce qui va se passer, ces signes-là, il va falloir les évacuer. Le masque, il y a des chiens qui peuvent marquer sur le masque. Les lunettes de soleil, il faudra les enlever parce que le chien a besoin de voir vos yeux. Si vous regardez un bon Malinois ou un bon staff dans les yeux sur son territoire et que vous le prenez bien dans les yeux et que vous lui parlez un peu sèchement en faisant des grands gestes, il y a de fortes chances pour que le chien déclenche, réagisse en tout cas. Donc, ce qu'il faudra savoir c'est que lorsque vous arrivez sur les contrôles, en plus d'observer le chien, il faudra éviter de le regarder pleinement dans les yeux. Avoir un regard constant sur lui, écouter le trois quarts, parler très tranquillement, ne pas avoir de grands gestes, parler du nouveau imposé et puis surtout, prendre contact avec le ou les maîtres. Je pense notamment au SDF. Lorsqu'il faut commencer à contrôler le SDF, si vous vous intéressez et qu'on commence à me demander comment s'appelle le chien, est-ce qu'il est cool, est-ce que c'est une chienne, ah ouais, là, je l'ai fait une portée, tu as des petits, ah ouais, ils sont beaux, ah super, voilà, on met tout ça, ça va permettre de faire redescendre tout le monde et puis le chien entre nos lieux, c'est une question de bon sens et connecter le nom du chien ça peut être pas mal aussi. S'il a un collier, l'idéal pour vous, c'est pour intervenir gentiment, c'est de demander au maître d'attacher le chien sur un point fixe qui est solide, pas trop loin de lui, voilà, que le chien a un visuel sur le maître, le maître a un visuel sur le chien, de manière à ce que vous puissiez intervenir. Alors encore une fois, si vous allez à la palpation, il faudra vous assurer pour ne pas vous trouver entre le chien et la personne que vous allez palper, le chien aura besoin d'avoir un visuel sur son maître, voilà, si jamais ça, il y a de la bousculade si vous vous retrouvez entre le chien et son maître, vous pouvez vous faire projeter vers le chien par le propriétaire et vous pouvez vous faire mordre sans que vous puissiez faire quoi que ce soit. Donc lorsque vous allez intervenir, demandez de pouvoir mouseler, s'il y a une mouselière, attachez un point fixe à le chien, voilà, de différentes manières, même qu'il le laisse simplement, il suffit qu'il le ganse, la ganse, c'est avant de vous mettre la main, on la met en lasso, on attache le chien par le mousqueton et on s'assure de laisser l'espace libre entre le maître et le chien, quitte à faire la palpation face au chien et toujours pareil, si vous êtes au 3, il pourra toujours qu'il y ait au moins un collègue qui ait un visuel constant sur le chien et sur le environnement, voilà, mais particulièrement sur le chien. Donc ça, c'est des règles qui sont essentielles, basiques, ça tombe sur le sens et on n'y passe pas forcément en tout temps. Si vous deviez interpellé, eh bien, sachez que dans tous les commissariats et dans toutes les mairies de France, il y a des services ou de mairie ou des services privés comme la SACPA qui sont sur un peu capables de venir prendre la charge au chien. Généralement, il y a aussi le service de police qui le croit, il y en a de moins en moins, le service de capture puisque les sociétés privées prennent ça très bien et que, de toute façon, après avoir été capturé par les collègues, le chien, puis quand même, soit à l'ESPA, soit à la SACPA. Qu'est-ce qui peut arriver si vous vous faites mordre ? Imaginons que, sur un contrôle, le chien vienne vers vous. Naturellement, le chien ira mordre. Alors, encore une fois, pour que le chien vienne mordre sur vous sur ordre, ça veut dire que le chien est agressé comme ça. Vous pourriez, si le chien est à distance et il vient vers vous et qu'il ne vient pas de manière sûre comme le ferait le chien en concours sur un homme d'attaque, là, ce que je vous suggère, c'est de rester planté sur vos pieds, surtout ne pas partir parce que, par prédation, le chien, va vous courir après, il va vous mordre. Quand il vous mord, on dit que l'idéal, c'est de ne pas secouer parce que plus vous allez secouer, plus, encore une fois, par l'instinct de prédation, le chien va vouloir tuer entre les années et sa proie et qu'elle reste inerte. Donc, plus vous allez secouer, plus il va serrer et plus ça va fermer. Quoi qu'il en soit, dès que vous aurez été mordu, il faudra bien évidemment vous infecter immédiatement à la bétadine et là, quand on parle de désinfection, c'est-à-dire utiliser la moitié d'un bidon de bétadine pour nous infecter la plaie avant de faire un compte de compression et de l'amener aux urgences pour qu'il se fasse recours en partie parce que les plaies de chien s'infectent excessivement vite. Donc voilà, si vous faites mort par un chien, il faudra absolument identifier le propriétaire du chien. Si le chien est mort, il faudra être capable de le prendre avec vous parce qu'on peut très bien faire des prélèvements sanguins sur ce chien pour savoir s'il ne va pas vous transmettre des maladies. Et ensuite, une fois que le chien aura été identifié, il faudra partir à l'hôpital pour vous faire soin de l'épée évidemment et puis déclarer cette morsure parce que les médecins qui se sont activés ou en hôpitaux sont obligés de faire une déclaration à la préfecture de ces morsures d'une part pour identifier le chien qui pourrait mourir à plusieurs reprises d'autre part parce que le propriétaire est tenu d'amener son chien le premier jour de la morsure le septième jour qui a suivi la morsure et le quinzième jour qui a suivi la morsure pour faire évaluer son chien d'un point de vue sanitaire par un mécanisme voilà savoir si le chien ne prudient pas les signes de la rage qu'il aurait pu vous transmettre quand vous partez en patrouille on a tous notre petit sac avec nos petites affaires pour ceux qui le peuvent un petit sac de collélation avec un sac de croquettes peut-être une balle de tennis pourra dans la grande majeure partie des cas si un jour vous êtes confronté à un contrôle avec le chien pourra vous aider peut-être à prendre contact avec l'animal de manière très douce et pour éviter l'accident de manière très douce voilà donc on montre un chien hyper anxieux qui prend sur lui pour pas mordre il fait tout ce qu'il veut mais voilà il a très peur et il est énervé il comprend pas ça le stresse il faut jouer entre la détente la pression alors on a de la chance le chien a des grosses bases de dressage ça se boit mais donc on utilise ça histoire de le mettre au travail sans forcément et toujours garder le mouvement un maximum histoire de détendre le chien en attendant que son propriétaire arrive voilà surtout pas trop de pression parce que sinon il explose mais un peu quand même donc on a essayé de le faire jouer avec un bâton ça marche pas avant non c'est non c'est non donc on garde une distance de sécurité avec le poids parce que le chien il ne décharge pas sur nous en fait elle est morte bon après on a un candidat qui a peur c'est ce que c'est mais qui prend sur lui donc c'est l'idéal en fait parce que ça vous laisse le temps de bien voir le comportement voilà c'est bien doucement non c'est non on caresse voilà alors la caresse au début de la rencontre ça se passait bien là il accepte plus parce que le chien est en caution c'est non non faut qu'on marche c'est bon voilà donc typiquement des cas de l'immobilisation le chien se détendent donc ça c'est une technique qu'on peut réutiliser pour apaiser le chien en fait et le problème c'est que quand on fait des captures et que le chien est à la tâche dans la rue ça fait déjà un moment qu'il est pourrais-tu nous parler du suivi de l'animal mordeur alors donc un animal est déclaré mordeur quand il a mordu ou griffé non pas un autre animal mais bien une personne alors c'est un suivi qui est réglementaire alors à deux niveaux puisque ça permet de suivre l'évolution d'apparition de symptômes de rage et éventuellement de traiter de façon précoce la personne ayant été mordu et ça permet aussi d'avoir un suivi au niveau du comportement alors en effet quand un animal a mordu le propriétaire doit présenter son chien ou éventuellement son chat puisque ça peut arriver de se faire mordre ou griffé par un chat à partir du moment où il y a une effraction de peau il doit y avoir un suivi chien animal mordeur et il est présenté trois fois à huit jours d'intervalle chez un vétérinaire qui est souvent le vétérinaire traitant cet animal donc tout animal on surveille les signes d'apparition de rage et des modifications de comportement d'état général etc et pendant cet intervalle pour les chiens le propriétaire doit aussi faire réaliser un une évaluation comportementale ce qui permet assez souvent de voir ou de d'établir si l'acte de morsure est un acte ponctuel avec une raison ou bien spécifique ou si ça c'est lié à un problème de comportement ça permet de le rectifier à l'issue de ce suivi si l'animal n'était pas correctement identifié et bien on l'identifie et à chaque visite le vétérinaire délivre un document donc qui est rédigé en cinq exemplaires un document pour le propriétaire du chien un document pour la personne qui a été mordu un document pour les la gendarmerie si besoin un document pour les services vétérinaires qui s'occupe de suivre le tout les tous les dossiers et un document pour les archives des vétérinaires et le maire de la commune doit être informé des animaux mordeurs présents sur sa commune afin de pouvoir éventuellement assurer des mesures complémentaires je vais aborder maintenant la situation des chiens appartenant à une population nomade telles que les sdf les champs du voyage pour ce faire vous pouvez déjà revenir sur des parties déjà vues telles que la divagation la maltraitance l'accompagnement associatif qui marche aussi très bien juste un petit zoom pour cette population là sur la vente à la sauvette la vente à la sauvette est prévue et réprimée par l'article r 644-3 du code pénal il y a une peine complémentaire qui est intéressante aussi puisque c'est il s'agit de la confiscation de l'animal nous allons maintenant parler de la vaccination que dit la loi que prévoit la loi et bien en fait la vaccination n'est pas obligatoire dans le sur le territoire français quand j'entends par vaccination la vaccination dont on parle régulièrement c'est à dire la vaccination pour la santé de l'animal on a dit carré patite par vol et taux tout du chemin la seule vaccination qui soit obligatoire en france c'est la vaccination antirabique sur les chiens de catégorie dont nous reparlerons néanmoins cette vaccination antirabique nous ramène à l'obligation première d'un détenteur en france qui est l'identification parce que la seule chose qui soit obligatoire quand on détient un animal au sens propre de la loi c'est l'identification par transpondeur électronique ou par tatouage et c'est obligatoire pour tous les animaux nés après 1999 pour les chiens et pour les chats nés après 2012 donc autant dire que ça rassemble une grande partie de la population canine et féline de la métropole pourrais tu me parler de la stérilisation pour réguler les populations alors la régulation de la population c'est pas une obligation en france donc le propriétaire hormis pour un chien catégorisé n'est pas obligé de faire stériliser son animal néanmoins c'est fortement conseillé notamment chez les chats parce que ça entraîne des modifications de comportement et ensuite évidemment des modifications de population et ça risque en plus d'entraîner la présence de maladies sexuellement transmissibles ou autres chez les individus il faut savoir que la moyenne d'âge d'un animal entier c'est 3 ans et la moyenne d'âge d'un animal stérilisé c'est 13 ans ça c'est pour les chats par exemple pour les chiens on sait que la chaîne sortant en chaleur en moyenne deux fois dans l'année et bien des chiens la détecte à plusieurs kilomètres de distance ce qui fait ce qui entraîne plus de divagation donc plus de risque d'accident pour les chiens qui se rendent chez la femelle en chaleur plus de risques de bataille de blessures etc etc et même si les maladies sexuellement transmissibles sont plus présentes sur le territoire pour les chiens ça reste une problématique assez importante la chine risquant elle même de fuguer à certaines périodes de ses chaleurs est ce qu'on pourrait juste revenir sur un point très clairement le tu me dis le chat à trois ans quand il est entier et alors en fait un animal entier est un animal qui vit à 300% qui va avoir un territoire très étendu donc sur ce territoire beaucoup plus de routes qu'on va traverser et en risquant de se faire écraser beaucoup plus de confrères ou de congénères pardon d'espérance de vie d'espérance oui c'est pas ça que j'ai dit oui donc pardon donc le il faut savoir qu'un animal entier à une espérance de vie en moyenne de trois ans entier c'est d'ailleurs non stérilisé alors qu'un animal stérilisé à une espérance de vie de 13 ans et donc la notion de bien qu'on ne puisse pas attribuer la non stérilisation son maltraitance bien entendu il est important de souligner que pour la le confort de vie de l'animal la stérilisation est fortement recommandé et que ensuite ici il est force et il est recommandé de prendre certaines mesures au niveau de l'alimentation et du mode de vie mais ces choses qui se gèrent et qui n'entraînent pas forcément des surpoids comme on entend et on imagine très souvent tu es naturopathe c'est ça tout à fait voilà naturopathe animalier avec mon épouse qui est naturopathe pour les humains donc ça c'est ma principale activité mais comme tu le sais je suis aussi formateur pour mes secours animalier chien chat ça m'intéresse beaucoup car dans la vie de tous les jours on rencontre souvent des difficultés et là je crois que tu vas nous parler des accidents domestiques tout à fait alors notre animal domestique notre compagnon faut le prendre comme un comme un enfant donc malheureusement certains accidents se passe à la maison la plupart des accidents que ce soit pour les enfants mais aussi pour nos animaux domestiques donc il faut il faut vraiment considérer comme une personne à part entière et faire attention lorsqu'on lorsqu'on nous laisse seuls à la maison aussi alors le plus le plus récent enfin le plus répandu c'est celui des aides et le fait que l'animal mange des médicaments humain ou se brûle lorsque il veut monter sur la plaque qui est encore chaude de la gazinière voilà mais le chat lui il a les cocinés il se brûle on a aussi les produits ménagers donc ça c'est très très important les produits ménagers qui sont vous savez en quelques secondes on tourne attention et lui l'animal et bien il va il va être attiré par une couleur et le produit peut être ingéré de cette façon alors là on approche de l'été donc les premières choses c'est le coussinet la fragilité du coussinet lorsque l'animal marche sur un bitume ou sur une sphalte cette scie peut monter à plus de cinquante degrés donc on regarde le coussinet d'un chien d'un chat ou en particulier un chien lorsqu'on promène bien celui ci est un peu se brûler pratiquement au deuxième au troisième degré donc lorsqu'on doit promener son animal en période de forte chaleur et 20 soit c'est tôt le matin ou soit c'est le soir tard ou lorsqu'il fait moins chaud ça serait bien ou bien certains au lieu de marcher sur le bitume et bien ils font marcher leur chien sur bas de l'air ou une partie plus molle moins chaude si je soulève la pâte de mon chien et que je vois que la peau est craquelée ou brûlée finalement qu'est ce que je dois faire alors moi je porte deux casquettes donc bon le naturopathe il va dire on met du gel mais le formateur premier secours dira on met sa pâte dans de l'eau pour le pour le refroidir voilà et suivant le degré de brûlure bien là on l'emmène chez les vétérinaires d'accord voilà donc là je parle en tant que formateur premier secours donc cette chose là peut arriver mais la prévention est la meilleure utilisation donc c'est de d'éviter d'en arriver là donc si ça arrive effectivement on prend le chien on a de l'eau sur soi ou bien on le rentre vite à la maison et on met sa pâte dans l'eau froide pour pouvoir froidir pour éviter que la brûlure continue alors ça l'aperçoit déjà il boîte il va boiter et il va se mettre dans un coin lorsqu'il sera à la maison il va se lécher et puis déjà la couleur la couleur qui va changer donc tout ça ce sont des signes qui font que l'animal souffre au niveau des cocinés pour les accidents domestiques tu évoquais aussi l'hémorragie je crois alors l'hémorragie donc il peut y avoir plusieurs sortes d'hémorragie donc celle que l'on connaît tous c'est l'hémorragie externe donc en fait contre l'hémorragie c'est c'est un saignement qui ne s'arrête pas voilà parce qu'il peut y avoir un petit saignement suivant la profondeur de la plaie cette hémorragie est bien un peu à la toucher c'est à dire que la plaie la blessure a touché une artère ou une grosse veine et là ils saignent jusqu'au point qu'on est obligé d'obstruer c'est à dire que de faire un pansement et de ne plus l'enlever jusqu'à ce qu'on ait pu voir un vétérinaire voilà donc ça c'est l'hémorragie externe il y a l'hémorragie extériorisée c'est à dire que là ce sont des des saignements par les orifices naturels donc l'animal comme nous à des orifices naturels donc là par contre on cherche pas à comprendre tout de suite on appelle le vétérinaire et on lui explique ce qui se passe par où ça se passe par où ça sort l'état de l'animal et on l'emmène chez le vétérinaire l'hémorragie interne donc là par contre l'hémorragie interne on va voir des parties du corps qui vont changer de couleur là c'est l'urgence donc on n'attend pas on appelle le vétérinaire et on l'emmène en urgence quels sont les accidents les plus fréquents tu nous as parlé de brûlures d'hémorragie il y en a-t-il d'autres que tu aimerais nous parler bien sûr il y a des traumatismes traumatismes osseux donc les plaies les traumatismes par par objet l'obligé contendant on promène son chien en forêt et puis bon ben là il rencontre un autre animal donc il peut avoir une perforation suite à une attaque d'animal il y a aussi des plaies donc différentes plaies et les plaies simples que l'on peut soigner soi même avec différentes méthodes il y'a les plaies graves donc là par contre on va on va faire les premiers soins mais on fera on fera soigner par un vétérinaire il y a les plaies à l'oeil paix à l'oreille les plaies les arrachements de dongle alors là c'est là c'est le naturopathe qui va parler donc il y a des moyens naturels pour que nous mêmes nous puissions faire baisser cette tension du stress de la souffrance animal et aussi même l'animal qui va aussi on pourra lui donner ce qu'on appelle des fleurs de bac pour pour animaux ça va lui faire faire descendre la pression de la douleur et là on pourra le soigner ce qu'on appelle nous les premiers soins du primo sauveteur mais tout en faisant attention à se protéger et à protéger l'animal donc il y a différentes manières de se protéger même si c'est notre animal même si il nous connaît bien une douleur peut le faire réagir différemment donc on imagine lorsque l'animal souffre et bien si on touche à un membre par exemple qui souffre et bien il peut mordre donc il y a ce qu'on appelle un moyen de contention qui n'est pas du tout pas souffrir un animal donc c'est aussi des moyens que j'apprends tout de suite lors de mes formations premier secours animalier c'est de se protéger protéger l'animal et protéger aussi les alentours les personnes autour de soi est ce qu'il y ait des animaux plus douillés que d'autres non non chaque chaque animal qu'il soit petit grand moyen lorsqu'il a une blessure voilà c'est la blessure effectivement par contre c'est par exemple si un empoisonnement suivant le produit et la taille de l'animal évidemment ça risque d'être plus grave d'accord donc suivant ce qu'il a ce qu'il a ingéré comme quantité suivant sa taille voilà oui là là ça peut être grave mais la souffrance elle est quand même là donc ils ont un cerveau ils ont un coeur ils ont des nerfs ils ont des tout ça ça fait que l'animal souffre de la même façon qu'il soit petit ou grand mais ça peut s'aggraver suivant sa taille effectivement s'il a une brûlure par un petit animal ou un chat une brûlure à 50% sur la taille de petit chien ou petit chat et non c'est pas la même chose que qu'une brûlure sur un sur un grand chien mastodont qui lui voilà bien s'il a pas de poils c'est à moins de poils c'est à plus de poils tout ça ça peut ça peut jouer mais si on pouvait comment dire calculer le degré de souffrance je pense que ça serait ça serait la même si je devais faire un petit kit de survie tu me conseillerais de mettre quoi dedans pour cet été eh bien moi messagiaire je leur prépare déjà une petite boîte avec déjà ce qui quelques quelques outils si on peut dire en petite sacoche dedans mettre des bandelettes du sérum physiologique du sérum antiseptique donc spécifique qui ne brûle pas qui ne pique pas tout ça ça se tourne à faire ainsi et du de l'oxygéné alors l'oxygéné mais à faible pourcentage donc ça un rasoir parce que si on doit soigner une plaie avec des poils on rase autour c'est mieux c'est plus visible et ça tient mieux lorsqu'on met le pansement un thermomètre pourquoi un thermomètre surtout un thermomètre spécifique pour animaux à un bout souple pourquoi parce que ce que si on voit un animal comme ça qui est dans son coin qui bouge pas qui mange plus on prend la température et là la température va nous donner tout de suite une référence peut-tu nous donner un référentiel de la fièvre chez les animaux s'il te plaît à partir de combien de degrés les animaux on estime qu'ils ont de la température 38 39 ça va alors voilà jusqu'à 38 39 ça ça va ça va ça va très bien il n'y a pas de souci par contre au dessus oui là on peut s'inquiéter mais lorsque je ferme les stagiaires ce sont pratiquement en forme des gens qui sont propriétaires ou qui en compagnon donc ils connaissent bien leur animal ils savent tout de suite le changement qu'il a s'il est plus s'il n'est pas comme on va donc eh bien on va on va essayer de voir ce qui ce qui se passe d'accord et pour rajouter dans la petite petite trousse de premier secours d'ailleurs que là on peut trouver mais voilà on peut on peut se la faire soi même on peut trouver déjà fait un ciseau paire de ciseaux des gants des gants de soins si on peut si on peut dire si on peut dire ça comme ça pourquoi des gants parce que on peut peut-être l'animal saine on sait pas ce qu'il a ce qui peut avoir comme maladie et pour éviter d'en attraper et de lui en donner aussi donc on peut avoir ces lois ces gants là et est aussi un numéro d'urgence le numéro d'urgence donc de notre vétérinaire ou de l'école de vétérinaire est plus proche merci à tous d'avoir suivi cette information on espère qu'elle vous a plu que vous avez pu trouver tous les outils les textes pour pour maintenant lutter ensemble contre la maltraitance des animaux on reste toujours à votre disposition sur notre site les quatre pattounes par ailleurs je vous invite à aller sur notre description où vous trouverez le quiz ce quiz est destiné à évaluer votre votre haut niveau votre si vous avez bien assimilé toutes les informations qu'il y a dans cette information à partir de là vous pourrez avoir un diplôme personnalisé ça sera toujours valable le 15 septembre prochain nous organisons un tirage au sort parmi les participants ayant obtenu leur diplôme il y aura deux lots le premier d'une valeur de 280 euros nous vous offrons un voyage au pays des huskies au plateau de bay donc ça consiste en fait à une promenade en famille pour deux adultes deux enfants soit en plein hiver pleine neige les montagnes enneigées soit sinon en version d'été en canicross notre second lot d'une valeur de 150 euros est un shooting photo chez notre partenaire factory 5.42 à toulouse il s'agit d'une séance de photos professionnels avec votre animal de compagnie voilà on vous attend c'est à vous et c'est à vous Sous-titrage ST' 501